La coupe du monde de rugby entre intérêts et indifférences. Martine Aubry devant 2000 personnes hier à Toulouse, s'est dite prête pour être présidente. Et enfin, si l'Espagne à 2011 coûte jaune. Est-ce que vous allez suivre la coupe du monde de rugby ? Oui certainement, parce que c'est quand même une compétition internationale, qu'on est une ville de rugby aussi. Donc voilà, c'est vrai certes 100% foot, mais j'aime aussi le rugby. Vous voulez savoir si vous alliez suivre la coupe du monde de rugby ? Pas du tout, je m'en fous. Les derniers matchs ne vous ont pas trop rassuré, pas trop mis en confiance en fait ? Les deux derniers peut-être, mais le tournoi des 6 nations était moyen quand même. Avec la défaite contre l'Italie, et puis certains joueurs qui auraient pu être sélectionnés, notamment du stade toulousain, qui n'ont pas été sélectionnés, ça aurait pu aider peut-être à faire pencher la balance. Votre pronostic ? La France peut aller où ? Jusqu'où ? Quart, demi. Quart, demi ? Non ? Ouais, maxi. C'est quoi la force et les faiblesses de l'équipe de France ? C'est un sommet là, il faut qu'on y aille. Pour vous, l'équipe de France va en quart de finale ? Oui, oui, tout à fait. Votre pronostic déjà pour samedi, c'est France-Japon, vous serez devant votre télé, j'imagine ? Je pense que les Français sont quand même capables de battre les Japonais, sinon il faut qu'ils rentrent tout de suite à la maison. Allez la France ! Vous pensez qu'elle va aller jusqu'où l'équipe de France ? On espère jusqu'au bout, qu'elle va la remporter cette coupe du monde. Allez les petits ! Martine Aubry rentre elle aussi dans la mêlée. L'ancienne première secrétaire du PS était hier à la Halle au grain pour son premier meeting dans la course aux primaires socialistes. Si je suis venue à tout le monde ce soir, c'est d'abord pour envoyer un message à tous les Français, leur dire que je suis prête à présider la République pour redresser notre famille. Face à 2000 personnes, Martine Aubry a dévoilé pendant près d'une heure son programme. Elle promet entre autres la fin du cumul des mandats, l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ainsi que la sortie totale du nucléaire. Écrise oblige, la socialiste promet de montrer l'exemple si elle est élue à la présidence de la République. Car la rémunération du chef de l'État, que M. Savozy avait augmenté de 175%, eh bien je la rédiverai. Comme celle du ministre d'ailleurs. Oui, il faudrait que... Martine Aubry l'a dit et répété, elle est prête à diriger la France. A tel point que certains militants en oublieraient presque les primaires d'octobre prochain. J'ai trouvé que Martine Aubry était très bien dans son rôle de future présidente de la République. On est enfin de trouver notre candidat. Mais vous me dites, présidente de la République, il y a quand même les primaires avant, non ? Oui, mais elles sont déjà gagnées. Et pour ceux qui ne voient pas l'avenir, réponse les 9 et 15 octobre prochains. A un mois de la primaire socialiste, quelques rappels sur les modalités de ce vote. En Haute-Garonne, les dimanches 9 et 16 octobre, plus de 150 bureaux de vote seront ouverts. Liste complète sur le site de la Fédération. Il s'agit de départager les 6 candidats en lice. Aubry, Hollande, Montebourg, Royal, Valls et le radical de gauche, Vaillet. Tous les Français inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010 ont le droit d'y participer. Une participation d'un euro sera demandée au moment du vote, ainsi que la signature de la charte d'adhésion aux valeurs de gauche. Le vote par procuration n'est pas possible. Ce matin, à 8h05 dans le quartier d'Esquirole, un feu s'est déclaré dans un appartement en travaux du dernier étage et dans ses combles. Une quarantaine de pompiers des casernes Vion, Toulouse-Lunion, de Ramonville et de Colomiers sont intervenus. Aucune victime n'était à déplorer. Un couple d'habitants au deuxième étage a été évacué par les pompiers. La cause du sinistre est encore inconnue. Je peux vous dire que l'appartement sinistré était en rénovation et que le fait qu'il y ait des peintures et des lasures qui soient entreposées à travers les travaux qui y étaient réalisés n'a fait qu'activer les flammes et faciliter la propagation du feu. Toutes les lignes de bus passant par Esquirole ont été déviées et une veille incendie a été observée jusqu'en début d'après-midi. Laissez quelqu'un à la rue est un crime ! Une marche funèbre, une gerbe de fleurs, des symboles que le collectif Inter-Association et la FNAR sont volontairement utilisés pour alerter l'opinion. Tous les jours, le 115 refuse 150 personnes dont 50 enfants, faute de place. Une situation qui ne fait qu'empirer à l'heure où l'INSEE annonce 8,2 millions de pauvres en France. On avait fini malheureusement par s'habituer à voir les hommes d'un certain âge très isolés à la rue, alcoolisés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles avec des enfants, avec des hommes, avec des femmes qui sont à la rue, qui vivent à la rue et toute l'année. Et donc là, on se mobilise. On ne les abandonne pas, on est avec eux, on lutte pour eux et pour que de plus en plus de citoyens soient au courant de la situation de ceux qui se vivent à côté de chez eux et que tous ensemble, on puisse effectivement, à un moment donné, faire céder l'État et qu'ils prennent ces responsabilités. Tous les deuxièmes jeudis du mois, associations et travailleurs sociaux en souffrance se rejoignent place du Capitole afin que la loi d'Allo, qui garantit un toit à chaque citoyen, soit enfin appliquée. Ils ne remplacent pas encore votre supérette de quartier, mais ce n'est peut-être qu'une affaire de temps. Les biocops surfent sur la défaire lande bio qui touche la France depuis 10 ans, ce jeudi à Colomiers, c'est l'inauguration pour ce magasin. Il est le 11e de l'agglomération toulousaine. Explication des recettes du succès avec Jean-Marie Lacan, propriétaire de quatre de ses enseignes. Il faut toujours ce qu'on appelle un contre-pouvoir, c'est-à-dire à un moment donné, dès qu'il y a des groupes qu'on peut appeler hégémoniques, il y a toujours des initiatives qui se créent et qui vont dans le sens de mieux qualitatif. Les principes, c'est la participation des coopérateurs au fonctionnement de la coopérative et c'est aussi un but non économique et donc il n'y a pas d'objectif de rentabilité. Et c'est une raison supplémentaire du succès des biocops. Ici, l'écart entre le plus haut et le plus bas salaire va du simple au double. Un biocop peut se créer sous forme de SARL ou de SCOP, mais le candidat devra avoir son dossier accepté par une commission d'admission. Une fois validé, le nouveau propriétaire s'acquittera d'un ticket d'entrée de 7500 euros et versera jusqu'à 2% maximum de son chiffre d'affaires chaque année. 320 magasins ont déjà ouvert dans tout l'Hexagone. Aujourd'hui, sur la nouvelle édition du Top Économique, Toulouse Midi-Pyrénées, 226 pages pour tout savoir sur les 1500 premières entreprises de la région. La 16e édition de Cine Espagna se tiendra du 30 septembre au 9 octobre prochain avec la Cinémathèque comme cœur de festival. Outre un hommage à feu Georges Semprin, le parrain de l'événement, le festival ouvrira une section jeune talent tant la vitalité du cinéma espagnol est forte. Les distributeurs sont de plus en plus intéressés par le cinéma ibérique. Cine Espagna est par le nombre de films, le nombre d'indités, le nombre de projections le plus grand festival de cinéma espagnol en France. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a reçu le prix González Sinde des mains de la ministre de la Culture Espagnole en juin dernier pour reconnaître le travail qui est fait à Toulouse pour valoriser le cinéma espagnol. L'actrice Anne Alvaro sera présidente du jury pendant 10 jours où 130 films seront présentés avec 251 projections.